Alors ce livre s'appelle un certain monsieur Pekkelny, c'est tiré du roman la promesse de l'aube de Romain Garry qui est en quelque sorte son son autobiographie romancée paru en 1960 ce roman je l'ai lu à l'âge de 17 ans parce qu'il était au programme du bac de français et il y a une scène au chapitre 7 où Romain Garry raconte que il vivait à Vilnius en Lituanie qui à l'époque s'appelait Vilnius parce que c'était une ville polonaise et que sa mère lui a signé en quelque sorte un destin elle lui disait mon fils tu seras un grand écrivain tu seras Gabriele Danunzio tu seras ambassadeur de France et tout le monde dans l'immeuble dans lequel le petit Romain habité avec sa mère se moquait des prétentions de cette Mina Katzef qui était en quelque sorte là la caricature de la mère juive et donc tout le monde se moquait de ses prétentions sauf un petit homme qui s'appelait monsieur Piekelny et Piekelny en polonais ça veut dire infernal Garry raconte que ce Piekelny n'avait rien d'infernal il ressemblait à une souris triste méticuleuse de sa personne qui avait presque peur de son ombre et ce monsieur Piekelny un jour a coincé le petit Romain dans la cour de l'immeuble dans la cage d'escalier et lui a dit écoute je pense que tu vas bel et bien devenir un personnage important je pense que les mères sentent ces choses-là alors est-ce que tu peux me promettre que lorsque tu rencontreras les grands de ce monde tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Poulanka à Vilno habitaient un certain monsieur Piekelny et Garry dans ces trois pages de la promesse de l'aube raconte que ce monsieur Piekelny est mort dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale mais que lui s'est toujours acquitté de sa promesse c'est que devant les plus hauts dignitaires du monde devant la reine d'Angleterre devant le général de Gaulle à la télévision américaine ou à l'ONU il a toujours prononcé le nom de cet homme de cette souris triste comme il l'appelle dans la province de l'aube qu'il a toujours prononcé cette phrase au numéro 16 de la rue Grande Poulanka à Vilno habitaient un certain monsieur Piekelny et moi je me suis retrouvé un peu par hasard à Vilnius je me promenais au hasard des rues et je tombe sur un immeuble sur lequel il y avait une plaque commémorative cette plaque était en lituanien et en français donc ça m'a un petit peu intrigué je me suis approché et j'ai vu ici a vécu Romain Garry compagnon de la libération deux fois lauréat du prix Goncourt né en 1914 à Vilnius mort en 1980 à Paris et il en parle dans son roman la promesse de l'aube je me souviens de cette phrase et je suis face à cet immeuble et je dis au numéro 16 de la rue Grande Poulanka à Vilno habitaient un certain monsieur Piekelny et donc j'étais bel et bien devant donc devant l'immeuble où avaient vécu Romain Garry sa mère et ce monsieur Piekelny aujourd'hui le 16 de la rue Grande Poulanka s'appelle le 18 de la rue Yono Bazanavichos donc la rue a changé de nom et devant cet immeuble il re songeant quelques enfin il re songeant quelques jours plus tard je me suis dit que la littérature est parfois impuissante elle elle ne veut pas grand chose contre contre je sais pas moi l'injustice dans le monde elle ne peut pas grand chose contre la misère mais au moins elle peut cela c'est à dire que un jeune français égaré dans Vilnius sous les trompes d'eau parce qu'il pleuvait averses ce jour-là se prononce à voix haute le nom d'un homme que tout le monde devrait avoir oublié que donc personne ne devrait prononcer le nom en fait mais que ni les nazis ni le temps qui passe ont réussi à faire complètement disparaître parce que parce qu'un écrivain à l'occurrence Romain Garry l'a en quelque sorte sorti du tombeau ou de la fosse commune dans laquelle on a mis son corps l'a exhumé de l'oubli et j'ai donc décidé de partir à la recherche de ce de ce voisin un peu mystérieux de chercher à savoir qui il était comment il a vécu ce qu'il était devenu je suis retourné plusieurs fois à Vilnius j'ai cherché dans les archives et cherchant dans les archives je crois que j'ai j'ai appris assez peu de choses sur monsieur piquelny j'ai appris deux trois trucs sur moi j'ai beaucoup appris sur Romain Garry et puis j'ai eu la confirmation de ce que je pressentais c'est à dire que la fiction et le réel sont inextricablement liés